Bonjour, je suis Mélanie Vaucherey, psychologue clinicienne. Pour pouvoir investir sa vie, une personne doit pouvoir s'appuyer sur un sentiment de stabilité, un sentiment de contrôle interne lui-même et externe son environnement, pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Freud va parler d'un sentiment d'immortalité, c'est-à-dire que la personne sait qu'un jour elle doit mourir, mais le psychisme fait comme s'il l'ignorait. Et pour que ça soit possible, il faut que le corps reste silencieux, que le corps puisse se faire oublier. Dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, toute l'attention va être portée sur ce corps qui ne peut pas se faire oublier et peut-être que ce bruit-là va détourner l'attention de l'impact psychologique de la maladie sur le malade. Près d'un malade sur deux, souffrant d'une maladie chronique, souffre de dépression associée. Les symptômes principaux de la dépression, ça va être une tristesse de l'humeur, des idées noires, un ralentissement psychomoteur, la sensation d'un manque de motivation à faire les choses, des difficultés d'attention, de concentration. On observe aussi un repli de la personne sur elle-même, des angoisses, une perte du plaisir à ce qui avant faisait plaisir. Et selon la prédominance de certains de ces symptômes, chacun aura une dépression avec une coloration différente. Alors, quand consulter ? Peut-être déjà si un des symptômes que l'on a vu de la dépression dure trop longtemps ou devient trop envahissant et vient perturber la qualité de vie. Un élément qui me semble important, c'est aussi par rapport au repli sur soi du malade. C'est-à-dire que ça va être un élément objectivable, peut-être pour le malade, mais aussi pour l'entourage, que quelque chose devient trop difficile à maintenir dans la relation à l'autre. Il me semble important de pouvoir identifier ce repli sur soi, car des études en psychologie de la santé ont montré l'importance d'un soutien social, affectif, rassurant, qui vont permettre au malade de mieux vivre sa maladie. Dans la maladie chronique, si l'état de santé antérieur ne peut pas se retrouver, en revanche, le malade peut avoir une action sur sa façon de vivre cette maladie. Le malade peut également consulter quand il ressent qu'il a le besoin de mettre des mots sur cette expérience de la maladie. L'expérience de la maladie a quelque chose d'insensé et le malade peut avoir envie de s'entretenir avec quelqu'un qui ne soit pas ses proches, également pour les préserver d'une part de sa souffrance. Pour savoir qui consulter, le malade peut se rapprocher de son médecin traitant en premier lieu. Ce médecin traitant le mettra sûrement en relation avec des professionnels de la santé qu'il connaît. On peut se rapprocher également de l'association ou bien encore participer au groupe de parole qui ont lieu tous les mois au sein de l'association. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada